bonjour amis béliers j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août on va voir un petit peu quels sont les conseils pour cette nouvelle semaine pour vous la folie juvénile et l'innocence bah tiens c'est marrant ici j'ai deux fois l'enfance qui ressort finalement avec l'innocence la folie juvénile j'ai un bébé j'ai un enfant ici qui jongle sur un fil qui fait du funambule c'est sa funambule alors ici cette semaine l'éveillé une énergie de jovialité une énergie enfantine un petit peu une énergie qui vous fait vous reconnecter avec votre enfant intérieur ici ça va être important pour vous cette semaine de faire les choses avec j'entends spontanéité simplicité c'est ce qui va résumer votre semaine faites des choses spontanées cette semaine faites des choses qui vous inspirent qui vous font peut-être un petit peu comme si vous voyez des fois on peut avoir 30 40 50 60 etc années et peut-être faire un truc qui vous fait vous ramener à l'âge de 6 ans ça peut être ça manger une glace avec un parfum qui vous rappelle votre enfance jouer avec vos petits enfants sur un truc qui vous rappelle quand vous étiez petit ou petite faites des choses qui j'entends vous prenez pas la tête on vous dit au diable les le regard des autres faites des choses qui vous amuse cette semaine faites des choses en lien avec l'enfance aussi passer du temps avec vos petits enfants ou avec vos enfants par exemple faites des choses qui font aussi j'entends qui font appel à l'enfant à l'intérieur de vous comme par exemple écouter des musiques ça peut être aussi faire du dessin de la peinture des loisirs créatifs un petit peu qui qui ramène aussi à ce côté où quand on est enfant justement on fait du dessin on fait de la peinture et je sais pas il y a quelque chose ici vraiment qui ressort au niveau de cette énergie d'enfant on me dit aussi qu'on est peut-être aussi sur une énergie d'apprentissage cette semaine pour certains d'entre vous on va apprendre quelque chose ça peut être qu'on apprend une grossesse pour quelqu'un on va apprendre à peut-être faire preuve de plus de spontanéité on voit aussi apprendre peut-être à maîtriser sa franchise j'entends c'est à dire qu'ici il ya des personnes qui soit vont apprendre à être franche et à dire les choses un petit peu comme il faut le dire et à ne pas tourner autour du pot c'est ça que j'entends aussi et on va aussi pour certains apprendre au contraire à mettre peut-être un peu de forme dans sa franchise on vous dit qu'il est temps aussi de dire les choses un peu comme les enfants vous savez les enfants ils ont envie de vous dire un truc ils vont pas mettre de filtre ça sort alors bélier du premier au 7 août temps on 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 Alors, joie, séparation, sexualité. Alors, il est question de plusieurs choses. Premier, pour certains béliers, il va être question d'une séparation que l'on désirait, par exemple d'un divorce, mais qui a été retardé. Une procédure de séparation qui a été retardée. C'est quelque chose que l'on désire avec cette carte de la sexualité, qui n'est pas forcément que sexualité, mais moi j'entends le désir. C'est quelque chose qu'on désire très intensément, très profondément. On désire qu'une séparation puisse être ici, au niveau du verdict, annoncée. Et on vous dit que oui, bien que ça a pris du retard, il y a quelque chose qui se fête en lien avec une séparation. Il peut être question, sur le plan professionnel aussi, c'est pas que amoureux. Il est question peut-être d'une séparation professionnelle. Il est question, en tout cas, de quelque chose dont on se sépare. Ça peut être un lieu aussi. On vend sa maison, on se sépare de sa maison. Ça a été retardé, mais c'est quelque chose que l'on désire et on va le fêter. Après un échec. Donc, il y a peut-être eu même quelque chose qui a échoué avant et qui revient aujourd'hui. Pardon. Merci. Waouh, le temps. Donc, de la patience, du temps, peut-être quelque chose qui a duré longtemps. On va voir un petit peu avec celle qui les entoure. Eh ! On me dit les temps du verdict. Le verdict tombe. C'est une réussite. Après examen de la situation, c'est une réussite ici. Il est question de quelque chose de financier aussi. Ça peut être aussi des démarches en lien avec quelque chose de financier ici. Et ici, j'ai la carte de l'enfant. Donc, il est question, en effet, de quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il peut être question d'argent, d'une somme d'argent qui arrive après un long moment. Peut-être d'examen de dossier, par exemple, pour un prêt immobilier, etc. Et ici, j'ai de l'argent qui revient ici. Peut-être pour un nouveau projet également. Il est question aussi d'un verdict peut-être pour l'un de vos enfants. On me dit que le temps est arrivé ici et que quelque chose réussit en lien avec de l'argent. Je vous disais, une séparation tout à l'heure. Peut-être que c'est un de vos enfants qui se sépare de quelque chose, d'un travail, d'un lieu, qui réussit à faire quelque chose. Et ici, on vous dit que cet enfant, en tout cas, réussit. Alors, j'entends un grand enfant, peut-être. Quelqu'un qui a déjà sa vie, qui est déjà autonome. Mais on me dit que ça fait un certain temps, qu'il y avait peut-être des difficultés d'argent. Et que là, il y a quelque chose qui réussit et qui amène dans le temps qui va suivre, quelque chose de nouveau, qui ramène beaucoup plus de joie aussi. Mais en fait, on me dit que là, c'est en train de se débloquer. Ça fait un moment que ça dure, mais que ça va encore durer un petit peu. C'est-à-dire que les choses sont en train de se mettre en place et que l'argent, il n'aura peut-être que dans un mois. Je ne sais pas. Ça peut être ça. Alors, en effet, ici, j'ai la fécondité, l'enfant, il est question aussi. Alors, il est peut-être question de trouver quelque chose, un nouveau travail, par exemple. Où il y a une nouvelle situation qui arrive ici. On me dit qu'en effet, il y a peut-être une grossesse pour quelqu'un ici qui est là. Peut-être des petits-enfants aussi, si ça n'est pas vous. Ou quelqu'un autour de vous. On me dit que jusqu'à présent, on se disait qu'on n'avait peut-être pas le côté matériel et financier pour élever un enfant. Mais aujourd'hui, sur le plan financier, c'est la réussite. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous ici, les béliers, en lien avec un enfant. Victoire. On va fêter quelque chose, en tout cas. Ça, c'est sûr. On va fêter quelque chose. On me parle ici de la carte du consultant ou de la consultante, puisqu'on est sur une énergie générale. Mais on me parle de masculin, surtout. On me dit que c'est en étant dans l'action que vous allez aller vers la réussite également. Peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau projet d'enfant. Par rapport peut-être aussi... Je ne sais pas, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, j'entends. Peut-être lors d'un anniversaire d'un de vos enfants ou petits-enfants. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est positif ici. Il y a une surprise, il y a un cadeau. Alors peut-être aussi, allez-vous vous-même recevoir un cadeau matériel ou immatériel. Avec la fécondité, le verdict et le cadeau, il est peut-être question d'une graine qui est en train de s'amorcer. Alors le cadeau, peut-être en effet une grossesse qui arrive, parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. Et que la roue est en train, enfin, de tourner avec la sexualité. Bon, il y a vraiment une conception d'enfant ici. Pour d'autres, voilà, il est question d'avoir planté des nouvelles graines, peut-être dans l'argent. Alors ça peut être avoir fait une demande d'un prêt. Ça peut être avoir fait aussi, j'entends, une demande d'emploi. Ou juste une demande de séparation de travail pour se lancer dans un nouveau projet. En tout cas, tout ça, c'est favorable. C'est la victoire. C'est une roue qui tourne. C'est un cadeau. J'ai que des cartes positives ici pour vous. Donc le verdict, il va être positif. Il est en votre faveur. Ou pour quelqu'un autour de vous, à qui vous tenez. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Parce qu'à mon avis, elle va être plutôt positive pour vous. A très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501